je règne bon salut les amis j'espère que vous allez bien moi ça va pour une nouvelle petite vidéo une petite story time ouais j'étais en train de régler mon lit je kiffe bref j'étais en train de régler mon lit petit story time je viens d'y penser je l'avais évoqué rapidement dans ma dernière vidéo conseil mais avant tout n'oubliez pas n'hésitez pas à vous abonner à liker la vidéo si elle vous a plu elle vous a diverti à commenter à partager à activer la cloche ça fait super plaisir on est plus de 2400 et franchement merci 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 ça fait plaisir bon nouvelle petite vidéo story time elle va être courte mais c'est une anecdote qui m'est venu quand j'ai partagé mes changements d'habitude je parlais à un moment des étiquettes vous savez quand je prenais le temps d'aller dans les magasins de flâner de faire du lèche vitrine ou alors bas du lèche étiquette il m'arrivait un petit truc pendant ce moment là en fait quand je voulais faire un peu de nid donc d'un peu d'activité physique et bouger et faire en sorte d'être en mouvement j'allais très souvent dans le centre commercial près de chez moi donc c'est un carrefour et je prenais le temps de en même temps de bouger et en même temps de m'instruire c'est à dire qu'en j'allais lire les étiquettes nutritionnelles la composition les macronutriments et essayer de comprendre chaque aliment ce qu'il avait donc ça prenait du temps et le truc c'est que ce qui s'est passé c'est qu'au bout de plusieurs mois j'avais les gens en sécurité qui me surveillent un peu plus parce qu'ils se posaient la question de savoir pourquoi est-ce que je venais autant quasiment tous les jours et je passais quasiment deux heures par jour à d'être dans les rayons et à passer du temps dans les rayons et passer d'un rayon à l'autre et lire et regarder les boîtes les produits et repartir et revenir en fait je faisais des comparaisons et il y a un jour ce qui est marrant il y a un jour une personne de la sécurité m'interpelle à la sortie des caisses puisque j'avais acheté quelques articles quand même et vient me dire en gros bon achète des articles mais ne viens pas repérer pour voler moi je lui ai dit comment c'est excusez moi j'ai pas compris déjà un il me tutoyait alors que je le tutoyais pas et deux je comprenais pas du tout sa réflexion parce que j'étais pas du tout dans ce truc là et je lui dis pardon j'ai pas compris je ne repère rien je suis venu j'ai acheté j'ai fait mes courses et j'ai dit ouais mais non mais ça fait plusieurs semaines qu'on a remarqué que tu venais régulièrement et que tu regardais les articles tu repérais et voilà sache une chose c'est que évite de le faire parce que maintenant on sait et voilà passe ton chemin ne t'emmène pas dans des tonnes ne te lance pas dans une bêtise je lui dis mais en fait je crois qu'il ya un problème et je me suis mis à expliquer ce que j'étais en train de faire qu'en fait j'étais dans un processus de perte de poids que je passais du temps à essayer de marcher d'être en mouvement de pas rester chez moi ou autre chose parce que cette période là je travaillais pas et qu'en fait j'étais aussi en même temps en train de m'instruire sur les produits à comprendre des étiquettes la composition pour essayer de bah voilà de d'inventer des recettes ou de réfléchir à des aliments comment j'allais manger ce que je voulais ou quoi de chose donc je redécouvrais l'alimentation et j'essaie de m'instruire il a explosé de rire parce qu'en plus il se trouve que c'était le responsable des agents de sécurité du site il a exposé de rire et il m'a dit c'est vraiment du jamais vu ça faisait je crois 25 ans qu'il était dans ce métier là et il avait jamais entendu ce genre de cette excuse là ou en tout cas c'est ce motif là je pense qu'au début là il a il a rigolé mais il a cru que c'était une excuse donc il a quand même il est quand même resté à me surveiller et puis au fur et à mesure bah en fait je le croisais je disais bonjour il y a plein d'hôtesses de caisse que je connaissais qui savaient qui j'étais plus ou moins et au fur et à mesure bah en fait c'est devenu quelqu'un que je connais que je ne dirais pas côtoyer parce que bon on s'est échangé nos numéros et bon il a changé de site maintenant depuis mais il sait que c'était ma démarche et d'ailleurs il l'a vu parce qu'il a bien vu que j'avais perdu du poids que depuis des années maintenant voilà je suis dans cette condition là donc voilà c'était une petite story time très marrant comme quoi des fois il y a des trucs dans la vie voilà vouloir faire de certaines choses de fond on a des quiproquos et j'ai failli me faire embarquer pour vol ou tentative de vol alors que je n'ai jamais révolé et j'ai jamais cherché à voler donc voilà comme quoi petite anecdote voilà bon j'espère que cette petite anecdote cette petite story time vous a référé ou voilà essayez de voir chez vous si ça peut fonctionner ça peut être marrant en même temps vous vous instruisez ça peut être rigolo de voir comment on vous regarde pour en même temps j'ai un peu l'habitude que les agents de sécu me regardent un peu bizarrement mais bon bref ça c'est une autre histoire mais ouais c'était une petite ouais c'était un petit moment sympa un petit souvenir cool voilà sur ce j'espère que cette vidéo vous aura diverti n'hésitez pas à la liker à la commenter à partager vos anecdotes aussi moi je vous dis à samedi pour la vidéo conseil et à la lundi pour le vlog numéro 3 de la chirurgie je suis toujours à l'hôpital comme vous pouvez le voir j'espère que le séjour ne va pas être trop 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 long je suis dans ma troisième semaine ça va mais bon on verra sur ce prenez soin de vous et sinon pour les autres personnes qui me suivent sur les autres réseaux n'hésitez pas à instagram tiktok snapchat twitch bon c'est vrai que je vais les reprendre quand je serai rentré à la maison parce que là c'est un peu compliqué donc voil y va nous prenez soin de vous encore une fois et à la prochaine et